Il digitalise le système du transport Maurice avec sa application là, le passager donc maintenant pour plus conscient. Je te reconnais donc à quelle heure le bis qui est entre le corridor pour lui et que pour passer. C'est un système définitivement qui pourrait être bon de mauriciens, bon étudiants en particulier et tout le public voyageur qui nous permettent aujourd'hui au même niveau qu'un pays à Brancé avec ce système là donc le passager pour mettre de la situation. C'est une première partie du projet. Dans ce terrain là, il n'y a plus que des mille bis à peu près aujourd'hui pour rouler. Ça pose là, il concerne six mille bis entre pour lui et que pour sa corridor là. On espérait qu'avec le succès qu'il a posé là pour qu'on ait, graduellement, nous pouvons éteindre le réseau, le système à tous nos membres, y compris aux poulies, les membres individuels aussi. On fait s'approcher par ce système de information là, nous faisons un petit pilote qui est entre et le pipe est pour lui et passe envers Capobourne. Et tout un small shelter, c'est un shelter qui nous mettait, qui allait mettre en sorte tout un bon affaire. Alors là, il y a un système là. Et là, comment il facilite tout le monde ? C'est quand quelqu'un a un shelter, un bisque, côté de sa facilité là, il n'y a pas de trouver une bisque qui était d'appeler « real-time » et ça. La bisque peut bouger et là, on peut trouver des là qui doit arriver devant vous. Et comment il fonctionne ? Il fonctionne avec un GPS. Donc ça, il y a un bisque qui est passé dans un corridor là. Pour l'instant, nous avons trois compagnies qui sont dans un bisque dans un corridor là, qui est dans un GPS là, c'est Rosy Transport, CNT et UBS. Là, c'est d'après le timetable, on a fini programmé. Ça veut dire, demain, on vous trouve sur le bisque, l'application de téléphone là. Là, l'application là où vous trouvez les liens finissent par être. Et là, on connaît qu'il y a un bisque qui peut sortir que le pipe, ça peut sortir pour lui. Ça veut dire un exemple, 5h10 matin, le bisque qui est pour venir, le bisque qui est pour venir, on finit de rouler. Au sac de la gare là, il y a un officier, le chef des gare qui nous a appelé, il y a une compagnie de bisque là. Ils ont identifié ce qui peut sortir. Quand on a dit « identifié de bisque là », automatiquement, ce GPS avec sa « Passage Information System » tout link en sable. Et tout ça, l'information-là vient à l'ANTA. Il y a un « Control Room », quand il y a un grand écran. Il y a tout ça, l'information-là pour tout le bisque qui peut bouger avec GPS. Et là, il faut qu'il n'y ait pas de bisque. Ce n'est pas pétardé, ce n'est pas un peu respecté le timetable. Est-ce qu'il y a une vraie, même une sortie de la gare de l'air ou bien ce n'est pas une sortie. Tout nous ne pouvons pas trouver. Il faut qu'il y ait un bon rapport, si il y a un complet. Il faut qu'il y ait un bisque, il faut qu'il y ait un bisque, il faut qu'il y ait un bisque sur le numéro, il faut qu'il y ait un bisque, ce n'est pas des trois jours avant. Il faut qu'il y ait toute bonne information. Et là, on prend des sanctions. Ça n'est pas un opérateur pour clarifier. Sous-titrage Société Radio-Canada